bonjour à tous les fils d'odin voilà c'était chose promis chose due d'abord je tiens à remercier ntf mc aussi pour ses vidéos qui sont assez fait et c'est vrai que il a raison les gars on a tout ce qu'il faut en france on a de gros joueurs de gros comptes de bonnes alliances il faut arrêter de de regarder cet in et brian grand comme des dieux voilà c'est je suis désolé cet in n'a pas autant de skills que certains d'entre nous voilà petit aparté donc merci à la dédicace pour pour ntm et puis on va continuer les petites vidéos pour aider la communauté dans la bonne ambiance et la bonne humeur voilà voilà en essayant d'améliorer petit à petit de mettre l'ordinateur etc etc présentation de ulti mortel enfin présentation c'est pas une présentation c'est quelques petits tricks j'avoue qu'au début je l'ai aussi en six étoiles rang 2 et je pensais pas que son éveil était si nécessaire que ça et puis finalement sur la durée on l'a eu beaucoup de fois dans les cristaux 15 cas donc c'est quand même c'est quand même pas mal quoi vous avez 25% pour l'étourdissement en plus 50% pour l'affaiblissement à 75% de pétrifié voilà donc c'est c'est et ça augmente un vous voyez 3,86% de chances d'inflation des baisses d'étourdissement qui dure allez presque une seconde enfin etc etc le taux d'attaque diminué de 36% lors de l'affaiblissement c'est quand même pas mal pendant quatre secondes donc si vous prenez des coups ça fait quand même vachement moins mal voilà puis bon après le truc qui réduit le taux de la régénération et ça on s'en fout un peu avec avec immortal voilà c'est un perso que moi j'affectionne particulièrement qui a un drôle de gameplay après c'est l'éternelle question avec kabam moi je alors je sais pas si vous savez tous mais j'ai peut-être dit dans différentes vidéos moi je suis un fan de marvel les comics les bouquins et je ne comprends pas pourquoi hulk est détesté par kabam on a des hulks dans le jeu je sors miss hulk de la liste parce que c'est un personnage qui pour moi est exceptionnel mais alors je veux dire hulk c'est le plus fort les mecs immortal hulk si certains lisent la bd en ce moment le dernier tome vient de sortir voilà il déchire tout le monde et là il déchire le vent c'est une catastrophe le hulk classique il est génial moi j'adore l'étourdissement et tout ça mais ça tape pas c'est on a hulk rouge que j'affectionne aussi particulièrement parce que j'ai domino rang 3 et hulk rouge il est sur les extra dégâts ça fait quand même super plaisir avec un gameplay ultra simple mais je demande pas ce que nos hulks soit hyper complexe à jouer comme celui là mais hulk c'est hulk je veux dire c'est comme c'est comme lui là c'est quand que vous allez booster tor les mecs le dieu du tonnerre mon gars viking bon bref donc je vous lance un petit peu la vidéo donc quand vous prenez des coups voyez là vous prenez des coups vous montez à des charges les gamma s'accumulent voilà donc petit à petit tous les trois coups c'est ça donc et puis après voilà donc moi je fais rarement de spé sur les premiers enquêtes je vais vous expliquer je fais rarement de spé 1 voire spé 2 avec avec immortal pourquoi parce que j'attaque souvent à la troisième voilà la p3 boum et là on prend 15 charges d'entrée alors les charges en fait quand ça devient vraiment intéressant quand vous êtes au dessus de 50 ça commence à taper vous avez des extra dégâts les étourdissements sont plus longs etc etc d'accord donc là vous allez voyez on est en pétrifié vous pouvez lancer des petites tapes et vous voyez que ça tape pas super fort on est qu'à 18 donc c'est pas non plus exceptionnel à quelques petits extra dégâts qui se mettent et vous allez voir c'est quand même assez long là on est à 34 mais moi après c'est vrai que j'adore il est vraiment incroyable parce qu'il est vraiment fun à jouer c'est un drôle de gameplay voilà quoi plus avec des gammes à charge jusqu'à 80 90 vous allez régénérer toute votre vie et à partir de vraiment 40 mois je me mets à 40 de gamma là je lâche ma sp2 qui fait qui fait vraiment mal voyez là on est déjà à 34 et on fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant il tape pas très très fort c'est un rang 5 j'ai préféré vous mettre la version éveillée que la non éveillée le six étoiles tape un peu plus fort sur les dégâts mais sinon voilà on a 34 on va refaire une sp3 je pense comme ça on va vous monter un peu plus haut après c'est sûr qu'on a un déficit de classe c'est que c'est le winter des fois il est un peu chiant lui aussi faudrait d'ailleurs qu'on ait un autre pushing ball ça serait pas mal mais bon voilà après le truc est hyper dur c'est d'être tout le temps agressif pour maintenir vous voyez le petit point en haut à droite qui apparaît pour taper un peu plus fort allez on est à 50 après et on va lâcher des sp2 vous allez voir que là là par contre ça picote c'est sûr qu'en quête il est ultra fun moi je l'utilise en QA 5-6 avec vraiment de la régaladée en plus maintenant j'ai Immortel Abobination alors là les deux les deux c'est c'est ça fait vraiment plaisir Immortel Abobination quel perso incroyable j'en parlerai certainement après je ferai une petite vidéo dessus il est vraiment quel potentiel celui-là aussi quoi donc voilà donc Immortel Hulk c'est vrai qu'il manque vous avez vu le petit étourdissement qui a popé parce que je suis au dessus de 40 et donc là maintenant on peut y aller quoi là on lâche boum les extra dégâts sont là et on peut y aller voilà et l'étourdissement est assez long et là on peut enchaîner et voilà c'est ça qui est kiffant parce que c'est vraiment Hulk qui qui smash tout quoi alors vous voyez là il a l'affaiblissement et effectivement je prends que 124 dans la garde donc c'est quand même pas mal diminué voilà en gros le l'éveil que procure Immortel Hulk moi je le trouve nécessaire pour lui vous allez voir je vais essayer de me laisser tuer et vous allez voir que la régène nous permet de ne pas mourir alors c'est sûr que quand vous êtes en Immortel vous allez voir tout à l'heure là il tape vachement plus fort là par contre c'est donc là on est à 71 donc je vais me laisser tuer et vous allez voir que la tour est gêne en fait l'aspect 3 elle est génial génial c'est Hulk quoi donc ça serait tellement bien si ça pouvait taper à des niveaux d'un conspic Ghost Rider c'est je ne comprends pas pourquoi Kabam déteste les Hulk c'est perturbant pour moi c'est un personnage tellement important dans l'univers Marvel bon c'est vraiment bizarre quoi si quelqu'un a une idée expliquez moi les mecs moi je sais pas trop pourquoi voilà ça c'est un petit un petit 15k là c'est pas mal on a double étourdissement ça commence alors je me laisse tabasser maintenant vous allez voir ben 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 alors hyper résistant par contre même quand faut vraiment qu'on se fasse casser la gueule pour les chargements voilà on arrive bientôt à la fin bon tu me tues ou pas merci et là on est immortel et là un blocable et là ça bombarde donc là c'est là où il faut lâcher votre sp2 qui fait mal voilà il y a pas mal d'extra dégâts boum des gros étourdissements et vous avez vu je suis remonté à 60% de vie donc là vraiment c'est vraiment hyper intéressant et là en fait l'immortalité se met en pause donc là par contre c'est très très long chose qui est c'est le seul reproche que je lui fais c'est l'immortalité vraiment trop longue à revenir parce que là si on prend des coups on est vraiment dans la merde on meurt donc on n'est plus du tout immortel c'est le seul truc avec son gameplay qui est un peu chiant je trouve qui devrait au moins le réduire de moitié voilà vous avez vu quand vous faites une sp2 vous avez que deux charges qui viennent mais ça ça fait ça fait quand même plaisir ça tabasse pour rester tout le temps tout le temps tout le temps hyper agressif voilà alors après il est fantastique en suicide parce que bon c'est un hulk et c'est double claque elle devrait faire tellement plus mal enfin voilà c'est vraiment super perso fun assez sécure contrairement à ce que certains passent du coup mais c'est un gameplay particulier quand ghost est sorti tout le monde disait bleu enfin moi je la déteste je suis désolé les gars mais je peux pas l'encadrer je trouve le gameplay il est horrible reculer machin boum taper reculer machin taper je je la supporte pas en fait du coup dans les débats effectivement je préfère quake quoi il n'y a même pas photo voilà donc petite présentation du hulk je ferai une vidéo assez complète sur pourquoi qu'abat me déteste lui parce que ça me perturbe vraiment si vous avez des idées n'hésitez pas à me les soumettre je sais pas pourquoi il n'aime pas hulk peut-être que le mec qui s'appelle Banner il n'a pas envie que c'est assez bizarre voilà voilà donc ça c'est hulk immortel donc comment c'est relaisser taper on est toujours à 30 et vous allez voir que bon mais plus il nous tape plus les charges montent vous avez compris voilà tous les tous les quatre coups on prend une petite charge gamma tac 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 et il m'a pas tué et là je peux taper et on repart par contre quand on est un immortel on repart on est toujours à 1% mais on regagne des charges si on fait une spé 3 qui est un peu plus de patates voilà il est vraiment fun on est toujours un blocable et là on n'est pas mort non plus donc c'est vraiment ça peut vraiment servir je pense que dans l'acte 7 ça sera un des persos qui fera des lignes tout seul moi j'ai tout fini ça et on attend le 7.2 depuis longtemps et donc je pense que ça c'est pas un perso qui va vraiment servir et le 6 étoiles et le 5 étoiles on ne doit pas mettre deux hulk dans les fuites pour aller quand même dans la casse couille quoi voilà voilà donc super animation super perso pas grand chose à dire de plus il est vraiment stylé franchement il est une sale gueule comme dans la vd mais voilà beaucoup beaucoup de vie heureusement d'ailleurs parce que son gameplay c'est nécessaire voilà une bonne attaque mais c'est vrai que pour un hulk il devrait frapper au moins au moins deux fois plus fort donc voilà j'espère que ça vous a plu à bientôt pour la vidéo sur tous les hulks et je pense que la prochaine ça sera une vidéo sur immortal abomination qui est vraiment en qa en ga en attaque en défense c'est une tuerie il est incroyable voilà bon après midi à tous à bientôt les fils d'audin